Les eaux usées en question proviennent d'une source qui traverse la centrale à charbon pour se jeter en mer, en passant par les fumoires de poissons de ces femmes. Mais ces eaux noirâtres n'arrivent pas à circuler convenablement et finissent par stagner sur ces poissons fumés et la coque d'arachide destinée aux fumoires, soit des dégâts incommensurables. Fatou Samba, présidente des femmes de Helcom précis. On a des problèmes venant de la centrale. Et ce matin, on a vu que leur eau, je ne sais pas, c'est de l'eau usée, mais qui a inondé le site de transformation et qui a gâté plus de 200 caisses de poissons qui appartiennent aux femmes qui travaillent ici. C'est du charbon, de l'huile, de l'eau usée en tout cas. Par exemple, on ne sait pas les composantes, donc on a peur, par exemple, de nos lendemains. Parce que le produit qu'on transforme ici, on le mange. Nous, les Sénégalais, est la sous-région. Et donc, on ne sait pas les effets négatifs que ça va causer. Mais en tout cas, ça nous fait peur. Parce que, par exemple, ils ont créé des emplois et qui va encore tuer l'emploi des femmes et de la localité surtout. Donc, c'est le problème principal. Que la centrale cesse de nous intoxiquer, cesse de nous... On a peur. Il y a le bruit, il y a la poussière, il y a les eaux usées. Donc, nous, population barinoise, on a peur. Viens de l'intérieur de la centrale. Ils ont créé une canalisation. Nous, on ne voit pas là où ils tirent l'eau de la mer pour leur consommation. Mais on subit le rejet de cette eau intoxique. On l'a toujours décrié. On a toujours dit que quand la centrale commencera à produire, on va subir les conséquences. Et aujourd'hui, on a constaté que c'est le début. Pour la circonstance, ces femmes qui disent n'avoir que le site de transformation de produits aléthiques pour travailler ont fait venir ce matin un huissier de justice pour constater les dégâts. On appelle à un huissier pour qu'il constate les dégâts subis par les femmes. On est des personnes vulnérables. On n'a pas d'autre source de revenus que le produit de mer. Et quand on le transforme pour le vendre et avoir de quoi manger, il y a la centrale qui est à chaque instant. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième. Et nous savons que ce ne sera pas la troisième fois ou bien la dernière fois que ça va se passer. Là où notre droit commence, nous commencerons par là. Et on ne sait pas là où on ira parce qu'on ne s'arrêtera jamais de combattre les effets dégadifs de la centrale. Ce circuit fermé leur servira par exemple de refroidir l'eau qui vient de la centrale et après ils vont encore le réutiliser. Mais nous savons qu'ils tirent l'eau de la mer. On ne sait pas, on n'a pas vu les tuyaux. Mais ce qu'ils doivent dévester, donc ce qui ne les intéresse pas, ils l'ont rejeté dans le site de transformation impactant les femmes transformatrices. Effectivement, parce que tout à l'heure on a vu des crabes qui sont mortes dans l'eau. Par exemple, cette eau-là, on constatait qu'il y a des crevettes, des crabes, des petits pois, des poissons, par exemple les capétales, qui étaient toujours dans les eaux. Mais maintenant l'eau est tellement morte qu'il n'y a pas âme qui vit dans cette eau-là. Il n'y a plus âme qui vit dans cette eau-là. Ces femmes, outrées par la centrale à charbon et ses conséquences sur leur lieu de travail, révèlent qu'elles ne cessent de dégrader leur environnement et compromettre leur santé, tout comme leur source de revenus. Elles comptent ainsi, pour cette énième affaire, interpeller les juridictions du pays pour entrer dans leurs fonds comme de bons citoyens. Combien d'hommes vivants ? Le pays a mis en place, il s'intéresse, il s'intéresse, il s'inclare, il s'intègre et il ne s'inclame. Il ne suffit pas. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas à é går, qui a pris dans l'eau, qui a pris dans l'eau ? Ou peut-être s'inclare !